Bonjour chers amis, aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, que l'on appelle habituellement le dimanche de saint Thomas. Ah, saint Thomas, c'était l'apôtre qui ne voulait croire que ce qu'il voyait. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle ces mots, « Si je ne mets pas mes doigts dans les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » Pauvre saint Thomas. Alors, je vous parle depuis une bibliothèque, au milieu d'un folio, etc. Oui, des hommes et des femmes, depuis des générations, ont essayé de scruter ce que c'était que l'acte de croire. Je ne sais pas s'ils y sont arrivés, mais en tout cas, ils ont fait l'effort de faire cette recherche. Sans aller au-delà de leur recherche, bien sûr, il me semble une chose très simple. C'est que la foi, contrairement à saint Thomas, va au-delà de ce que nous voyons avec nos propres yeux. Notre foi, elle n'est pas frappée de myopie, comme la vision terrestre peut l'être. Elle n'est pas frappée de presbytie, comme notre vision peut l'être encore. Notre foi va au-delà de nos perceptions immédiates, que nous ne soupçonnons pas. Et puis ensuite, elle nous permet de percevoir, d'entrer à l'intérieur des choses, des choses, des personnes, et d'abord de notre personne à nous. C'est pour cela que je ne peux que reprendre la parole de Jésus, répondant à saint Thomas, à la fin de cet évangile, « Heureux ceux qui croient, sans avoir vu, sans avoir vu de notre façon, bien entendu. »